Comment faire une lettre commerciale pour trouver des clients potentiels et les convaincre d'acheter vos produits et services ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sous le bouton ci-dessous pour pouvoir vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et c'est parti ! Alors, comment créer une lettre commerciale pour prospecter par courrier ? Et oui, ça existe encore, ça existe encore et ça fonctionne encore justement parce que c'est un canal de prospection qui a été délaissé. Aujourd'hui, avec l'avènement du social selling, de la prospection digitale, de la publicité en ligne, c'est toujours pareil en fin de compte. Il faut savoir aller à contre-courant pour pouvoir générer des retours importants, des taux de conversion plus importants sur vos campagnes de prospection. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'acteurs ont délaissé le courrier, la lettre commerciale. Donc, cela représente une opportunité pour ceux qui sauront l'utiliser avec efficacité. Alors, pour cela, nous allons voir, comme d'habitude, trois conseils concrets pour vous permettre d'en tirer le plein potentiel. Le premier conseil, c'est quoi ? C'est de sortir du lot. Votre courrier doit sortir du lot au premier coup d'œil. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, tout simplement, on est habitué à recevoir des lettres, des enveloppes blanches standardisées. Donc, ce sont des courriers qui sont malheureusement noyés dans la masse. Si vous voulez commencer à sortir du lot, vous différencier et donner envie d'être ouvert en priorité, il va falloir peut-être se poser la question, comment est-ce que je procède ? Et pour cela, charge à vous en fonction des moyens du budget de la campagne, peut-être d'utiliser de la couleur, d'utiliser des enveloppes personnalisées, avec une citation sur l'enveloppe qui correspond aux valeurs de votre entreprise ou aux bénéfices des solutions que vous apportez. Peut-être que ça va être tout simplement un slogan, un logo. Peut-être que ça va être la forme de l'enveloppe. Essayer de sortir du traditionnel format qu'on a l'habitude de recevoir. Alors, si c'est une campagne de prospection plus ciblée sur un échantillon qui est plus restreint, mais qui est un échantillon à fort retour sur investissement, admettons, je ne sais pas, vous ciblez que les PDG d'une certaine zone géographique qui viennent tout juste d'être promus à cette entreprise ou alors une nouvelle implantation dans une zone géographique. Il y a plein de signaux d'affaires que vous pouvez prospecter. Eh bien, à ce moment-là, peut-être passer sur du colis ou sur du format enveloppe pour pouvoir inclure non pas une simple lettre, mais peut-être un échantillon ou un cadeau, quelque chose qui fasse un effet wow, une petite surprise qui permettra de se demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qui donne envie d'ouvrir. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est le maître mot. C'est surprendre agréablement et donner envie d'ouvrir l'enveloppe. Donner envie d'ouvrir l'enveloppe avant le reste du courrier. Deuxième levier, c'est une accroche engageante. Il faut procéder par étapes, comme toujours dans la performance commerciale, dans les étapes du cycle de vente. Vous avez donné envie d'ouvrir votre courrier. Maintenant, on ouvre, on découvre l'éventuelle surprise, l'éventuel échantillon, mais surtout, le but du jeu, c'est quoi ? C'est la lettre, c'est le texte, le texte commercial qui est censé inciter à un passage à l'action. Un passage à l'action que vous serez chargé d'établir en fonction du retour attendu sur la campagne. Est-ce que c'est un bon de commande ? Est-ce que c'est une prise de rendez-vous ? Est-ce que c'est un code promotionnel pour un achat e-commerce à tarifs préférentiels ? Il y a plein de stratégies différentes. En tout cas, vous devez avoir une accroche, c'est-à-dire que dès les premiers mots, il faut vraiment avoir une logique séquentielle, dès les premiers mots, vous devez capter l'attention de votre interlocuteur pour lui donner envie de lire la suite. C'est vraiment l'effet cliqué. On donne envie d'ouvrir, on donne envie de lire, et ensuite, on va donner envie de passer à l'action. Donc, pour donner envie de lire, il faut que votre accroche, l'accroche de votre lettre commerciale, reprenne le format classique que je recommande toujours, une promesse de bénéfice, avec si possible de la nouveauté et de la curiosité, sans les contraintes, les contraintes habituelles que rencontre votre marché. Par exemple, ce que je reprends souvent et qui est l'un des exemples que j'ai tendance à utiliser dans mon activité de formation, admettons, on cible tous les indépendants, tous les créateurs d'entreprises qui viennent d'être immatriculés et qui viennent d'avoir un numéro ciré dans une certaine zone géographique. Comment nous arrivons à aider plus de 1500 indépendants en 2019 à doubler leur vente sans courir après leur client ? Je vous l'ai volontairement fait de manière séquentielle pour que vous ayez la cible, les indépendants, le bénéfice final, donc doubler le taux de vente, moins les contraintes sans courir après les clients. Ça pourrait être sans passer pour un vendeur de tapis, sans s'y perdre. Au niveau du bénéfice, c'est pareil, vous pouvez rajouter de la nouveauté et de la curiosité. Par exemple, la nouvelle méthode que 1500 indépendants ont utilisée pour doubler leur vente sans courir après leur client. Ça n'est qu'un exemple. Charge à vous de réutiliser les briques, les différentes briques que je viens de vous donner pour personnaliser votre accroche commerciale puisque le générique ne marche pas. Il faut passer un petit peu de temps, de réflexion pour pouvoir avoir une campagne performante. Et je vous invite également à tester, à faire des échantillons d'accroche parce que c'est un des éléments fondamentaux à tester, l'accroche, l'appel à l'action et le contenu, dans cet ordre-là. Donc, vous pouvez faire un A-B test, par exemple sur 100 envois, 50 accroches A, 50 accroches B afin de mesurer les taux de retour. Donc, ça nécessite aussi d'avoir un appel à l'action qui permet de mesurer ça. Par exemple, une URL d'un site internet qui permettra de savoir que c'est lié à l'accroche A et une autre URL pour passer commande qui est liée à l'accroche B ou un numéro de téléphone. Aujourd'hui, il est facile de louer des numéros de téléphone. Un certain numéro de téléphone pour l'accroche A, un autre pour l'accroche B. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. L'accroche, mais ça s'optimise, ça se split test, ça s'abéteste. Troisième levier de votre lettre commerciale, un contenu engageant et convaincant ainsi qu'un appel à l'action qui est simple, clair et efficace. Ça veut dire quoi ? Vous avez capté l'attention, votre interlocuteur a ouvert votre lettre, vous avez capté l'attention avec une promesse de bénéfice forte, moins les contraintes, il a lu et donc dans vos paragraphes, bien évidemment, charge à vous ce qu'on appelle le copywriting, la science de l'écriture commerciale. Ça nécessite peut-être de se former et de faire de l'A-B testing pour avoir une version performante, mais voilà. De préciser à travers un cheminement de lecture, eh bien, quelle est la situation que rencontre probablement votre prospect ? Ça peut se faire au travers du storytelling, en prenant des personnages, des études de cas. Mais voilà, le but du jeu, c'est de faire comprendre où est votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre, probablement quelles sont les fausses bonnes solutions à quoi on pense spontanément mais qui ne délivrent pas forcément les résultats les plus optimaux. Par exemple, dans le cadre de l'accroche que je vous ai cité, donc l'exemple de la formation commerciale, vous venez de créer votre entreprise et vous avez peut-être pensé à recruter un bon commercial. Mais voilà, vous vous rendez compte que le recrutement commercial n'est pas si simple. Tomber sur la perle rare est difficile. Une erreur de casting peut coûter très cher. Voilà, un type d'introduction qui pose le contexte, qui pose les objectifs, les fausses bonnes solutions. Derrière, on présentera, eh bien, votre solution. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé au crible les fausses bonnes solutions, vous présenterez votre solution, donc en reprenant l'accroche, la promesse de bénéfice, les indices de nouveauté, de curiosité, moins les contraintes. Maintenant que vous avez compris que ce n'est pas forcément les bonnes solutions, eh bien, permettez-moi de vous partager la nouvelle méthode qu'ont utilisée plus de 1500 indépendants pour se former depuis chez eux, à distance, et développer leur taux de vente jusqu'à le doubler, sans courir après leurs clients, en minimisant les temps de relance. C'est un exemple, encore une fois, je vais volontairement vite. Et vous développerez au travers d'une liste de puces promesses, eh bien, les principaux bénéfices clés de votre solution. Et oui, aujourd'hui, le meilleur format consiste à pouvoir se former pour les indépendants depuis chez eux, en fonction du temps qu'ils ont à disposition, puisqu'il y a tout à faire lorsqu'on crée son entreprise, n'est-ce pas ? Donc, vous apprécierez les avantages de notre solution qui permettent, en un clic, d'accéder à un espace de formation ultra sécurisé et personnalisé, blablabla. Deuxième puce promesse, ainsi de suite. Donc, un contenu engageant et convaincant, charge à vous de copyrighter votre lettre pour convaincre. Et la finalité de la lettre, eh bien, ce sera un appel à l'action. C'est le nerf de la guerre. Une fois que vous avez capté l'attention et convaincu votre interlocuteur de vous accorder un petit peu de temps ou de passer commande, eh bien, quelle est l'action attendue ? Est-ce que c'est de passer commande ? Si vous avez un business model plutôt de type e-commerce directement via une URL à taper sur l'ordinateur, un QR code à flasher avec son téléphone pour directement pouvoir payer en ligne ? Est-ce que c'est une prise de rendez-vous avec votre équipe commerciale pour avoir une démo ? Est-ce que c'est un rendez-vous de diagnostic stratégique ? Est-ce que c'est de répondre pour recevoir un échantillon gratuit ? Bref, il y a énormément de choses qui sont possibles en termes d'appel à l'action, mais il faut que vous soyez au clair là-dessus. C'est quelle est l'action attendue à la fin de votre campagne ? Et c'est ça qui vous permettra de mesurer la performance de la campagne. Donc, il faut que ça soit clair et que ça tienne en une ligne. Exemple, eh bien, cliquez ici pour profiter de votre offre de bienvenue et recevoir votre cadeau. Appelez-nous, appelez notre équipe au 07-0-0-0-0-0 pour bénéficier de votre diagnostic gratuit offert dans les 15 jours qui suivent la réception de cette lettre. Voilà, vous avez quelque chose qui tient et qui est très concis en une seule phrase et il n'y a pas de dilution dans ce que va penser votre interlocuteur. C'est vrai qu'il n'est pas confus. À la fin, il a une vision très claire, très précise de ce qu'il doit effectuer s'il a été convaincu par votre contenu, par le contenu de votre lettre de prospection commerciale. Donc, voilà, vous avez tous les ingrédients. Charge à vous de les adapter et de passer un petit peu de temps à la rédaction puisque bien évidemment, rien n'est miraculeux. Mais vous avez les grandes briques de votre lettre commerciale. Derrière, eh bien, charge à vous de la rédiger ou de vous faire accompagner. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, cliquez tout simplement sur j'aime et si vous connaissez quelqu'un qui cherche à réaliser une lettre commerciale, une campagne de prospection par mailing, eh bien, transférez-lui cette vidéo, partagez-la lui. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger les 8 pieds d'efficacité commerciale. ça vous aidera entre autres à avoir une vision claire pour la rédaction de votre lettre et sur la suite du processus de vente. Alors, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.